On va aller dans la seule version authentique qu'elle a emballé, livre de vérité, où on vous relate la véritable histoire du vrai Christen, des patriarches, des matriarches, des prophètes, des apôtres, de l'humanité, de toutes choses, ce que les gens ne peuvent pénétrer. On va aller dans Koudoumané, chapitre 20, au verset 1 à 3, il dit ici, que Djokissabé, étant rempli du mundi moussanghi, de l'oba et à Vjergöl, alla dans un désert rempli de mystères qui n'est point connu par les non-initiés, Vjergöl, les blancs et les samelés, afin de reparer les fautes de ces ailleurs motos et moutos dans le plan physique et astral. On va entrer plus en profondeur. On vous apprend ainsi que dans un temps reculé dans l'Afrique ancestrale, le vrai Christ noir, quand il a reçu son intronisation, après avoir reçu son intronisation, non pas le baptême, comme on fait croire dans les biobaptistes classiques, que Jésus, que Jean le Baptiste a baptisé Jésus dans l'eau du Jordan. Or, le baptême de Jean, ramener les gens à la repentance, pour qu'ils changent d'attitude, pour qu'ils changent les mauvaises vies. C'était le baptême de la repentance. Et on vous apprend que Jésus allait se baptiser le baptême de Jean, dont Jésus avait quoi à se repentir ? Donc, il avait des fautes. C'est là où ils vont venir écrire des choses, et les gens vont gober, accepter ces torchons, ces hérésies, des choses qui ne tiennent pas, qui étaient rédigées au Moyen-Âge. Et aucun ne pourra vous expliquer pourquoi est-ce que dans les biobaptistes classiques, on vous apprend que Jésus est allé se faire baptiser. Il avait quoi à se reprocher, comme je l'ai dit ? Parce que comme j'ai le baptême de Jean a amené les gens à la repentance. Donc, ils ont pris l'histoire de Dieu qui s'amène, qui est le vrai Christ. Ils ont pris les copies, les copies, les copies de l'original de Bibel, dans le cas de la Tambalé. Ils ont écrit des récits dans différentes parties du monde, du globe, c'est-à-dire des civilisations, au fur et à mesure, jusqu'à votre époque, et comme ils ont rédigé cela au Moyen-Âge. Or, la vraie histoire de la tentation et l'épreuve du vrai Christ dans le désert, on va vous expliquer cela en profondeur, par-delà le voile, pourquoi il est allé au désert ? Il est allé chercher quoi ? Vu que ce n'est pas le mundi de Loba qu'il a poussé pour être tenté, pour être mis à l'épreuve. Mais qu'est-ce que Jean-Kissabé est allé faire ? Après son initiation, c'est-à-dire son intronisation, qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce désert ? Parce qu'on vous apprend qu'il était rempli du mundi moussanghi, donc du mundi de l'esprit de Loba. Et ensuite, il est allé dans un désert rempli de mystères. Et ce désert n'est point connu par les non-initiés, les blancs et les samelés, afin de reparer, dont il devait reparer, les fautes de ses aïeux, motos et moutos, le premier homme et la première femme noire de l'humanité. Dans le plan physique et astral, la virgule, Satan, le mundi mabobé, le mauvais esprit, apparu spirituellement, à une longue distance de l'endroit où se trouvait Jean-Kissabé, dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits. Il dit qu'il m'en a dit qu'il est arrivé là,